Salut à tous et bienvenue sur Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui donc une petite vidéo sur les nouveautés iOS 14. Puisque la WWDC arrive dès le 22 juin et iOS 14 fait déjà parler de lui sur la toile. On va donc avoir pas mal de petites nouveautés très sympathiques. Je voulais vous faire un petit peu le bilan de ces nouveautés sur Vision Hitech. Donc si vous aimez les vidéos Apple, Android, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Partagez avec vos amis et on va tout de suite partir sur toutes ces nouveautés, sympathiques ou pas pour certains. Vous me direz ça dans les... Voilà donc comme je vous ai dit, la WWDC arrive le 22 juin mais déjà satisfaure sur la toile. Une partie d'iOS 14 a été dévoilée en cause qu'un iPhone 11 a été vendu possédant ce système d'exploitation. On a pu déjà s'apercevoir de pas mal de petites nouveautés qui vont arriver et qui vont être vraiment très sympathiques. Alors on a déjà ça sur Android depuis un bon moment. Les widgets. Les widgets vont être maintenant personnalisables. La possibilité d'en mettre sur nos écrans d'iPhone et ça c'est plutôt pas mal du tout. On va pouvoir jouer sur la grandeur de ces widgets. On va certainement aimer. Dites-moi si vous-même vous aimeriez avoir des widgets sur vos écrans d'accueil iPhone ou iPad. Apparemment, iOS 14 serait compatible iPhone 6S. Là, on peut vraiment s'en réjouir. C'est plutôt sympathique. On aura donc la possibilité à partir de l'iPhone 6S de migrer sur iOS 14. Et ça c'est plutôt cool. iOS 14 va mettre aussi en place la possibilité de modifier les applications par défaut. Par exemple, imaginez-vous modifier Apple Music par Deezer ou Spotify. Par exemple, avoir l'application Mail, la remplacer par Gmail. Et ça, ça sera donc une des possibilités iOS 14. La modification des applications par défaut. Plutôt sympathique comme nouveauté. Dites-moi ça en commentaire. Pour voir si vous, vous aimeriez changer vos applications par défaut par d'autres applications. Sous iOS 14, on aura aussi une nouvelle application par rapport à la réalité augmentée. On pourra donc maintenant afficher des objets en réalité augmentée grâce à un code QR. On pourra par exemple numériser un code QR et faire par exemple apparaître un vase, un meuble, un fauteuil en réalité augmentée dans son salon. C'est plutôt sympa. Ça permettra par exemple d'égayer une pièce chez soi avant de faire l'achat de lampes, de vases, de fauteuils, etc. Une nouvelle application qui va faire son apparition sur iOS 14. Sous iOS 14, on aura aussi une possibilité de changement de curseur. Puisque vous savez que lors de la première mise en place d'iOS 13, on avait une possibilité, lorsqu'on connectait une souris Bluetooth, d'avoir un curseur. Ensuite, avec les mises à jour, ça a été sortie d'accessibilité. Apple a sorti du mode accessibilité cette fonction et aujourd'hui sous iOS 14, on sera capable de personnaliser notre curseur souris. C'est plutôt pas mal. Ça peut être un très bon plan pour les personnes en situation de handicap et pour régler peut-être son curseur en plus gros avec différentes couleurs. En espérant que côté accessibilité, Apple pensera beaucoup aux personnes en situation de handicap. Si vous utilisez donc un Mac comme ici avec Safari et si vous avez donc des applications comportant le même mot de passe, vous avez déjà remarqué que par rapport à ces mots de passe, il y a un petit panneau qui vous stipule comme quoi le mot de passe a déjà été utilisé. Et cette fois-ci, iOS 14 sera incrémenté de cette fonction. On aura aussi par rapport au trousseau iCloud. Si vous avez plusieurs mots de passe, vous aurez donc une petite fenêtre qui apparaîtra qui vous dira que le mot de passe a déjà été utilisé pour telle ou telle application. On aura la possibilité maintenant de toucher à nos fonds d'écran, les assombrir, les modifier. On aura donc une sorte de boîte à outils pour nos fonds d'écran où on pourra donc en télécharger, en mettre de nouveau, les modifier, assombrir, éclaircir plus ou moins. Donc, suivant ce que vous avez besoin au niveau de vos fonds d'écran. Donc, apparemment, Apple commence à s'ouvrir un petit peu comme Android. On arrive à plus de personnalisation grâce à iOS 14 sur nos iPhones. Une nouveauté assez sympathique, ça va être lorsque vous allez avoir par exemple par mail ou par message un lien. Lorsque vous allez cliquer ce lien, vous allez par exemple pouvoir ouvrir une vidéo YouTube sans avoir besoin d'ouvrir l'application. La vidéo va s'ouvrir tout simplement comme sur macOS en aperçu et vous allez pouvoir avoir un visu de cette vidéo grâce à ce lien. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça évite d'ouvrir des applications tiers en arrière-plan sur nos iPhones. Cette iOS 14 vraiment est gavée de nouvelles fonctionnalités. Des fuites, il y en a et vraiment celle-ci est plutôt pas mal. On aurait donc maintenant une gestion multitâche. Au lieu d'avoir une seule application lorsqu'on sweep vers le haut, une nouvelle interface multitâche au niveau de nos applications en cours d'utilisation. Et maintenant, on n'aurait plus une seule application lorsqu'on sweep du bas vers le haut, mais quatre applications. Ce qui permettrait d'être plus rapide sur le choix des applications en cours d'utilisation. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité du multitâche. Ceci donc ressemblerait vraiment à iPadOS, ce qui est assez sympathique sur iPhone. On serait donc deux fois plus rapide sur le choix de nos applications en cours d'utilisation. Ce qui permettrait que si on sweep vers le haut ou un double tap sur le bouton Home, d'avoir quatre applications plutôt que des applications côte à côte. Comme vous pouvez voir actuellement sur l'écran, on aurait donc normalement 117 emojis supplémentaires dans cette iOS 14. Que du bonheur pour les amoureux d'emoji. Alors il y aura un peu de tout au niveau de ces emojis. Il y aura la mère Noël, un ninja, des emojis avec différentes couleurs de peau, un nousse polaire, un emoji qui sourit avec des larmes. En fait, tout un tas, 117 emojis qui vous feront plaisir à mettre dans tous vos messages. 117 emojis dans cette iOS 14. Que du bonheur pour les amoureux d'emoji. On aurait la possibilité d'utiliser certaines applications sans les télécharger. Ça c'est plutôt top et c'est tout nouveau chez iOS 14. Grâce à un lien ou un code QR, vous allez être capable d'utiliser des applications qui n'ont pas été téléchargées. Ça c'est un des avantages iOS 14. Voilà donc j'espère que cette petite vidéo récapitulative des petites fuites sur iOS 14. En cause d'un iPhone qui a été vendu comportant 7OS. Vous aura plu et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo Apple, Android, U-Boxing. Dans tous les cas, je vous tiens au courant sur les prochaines fuites iOS 14. Merci à vous. Bisous à tous.